alors on va parler un petit peu de la spas dans cette vidéo on a eu la la compromission toute récente en 2022 de la spas qui comprenait email adresse personnelle des noms des coffres forts des clients qui étaient chiffrés alors on va faire une preuve de concept on va essayer de réfléchir comment un attaquant pourrait tirer parti on va utiliser h4 des petites extensions comme ça pour lire la base de données sql lite un qui stock quoi le coffre fort de la spas dans ton navigateur le but c'est de comprendre les techniques que pourrait utiliser un attaquant via des techniques de zéro clic 1 de clic jacking de fishing des techniques de http smuggling pour faire télécharger tout simplement un script qui viendrait s'initialiser sur votre machine qui viendrait voler la base de données sql lite et l'exfiltrer vers l'extérieur à partir de là sur son ordinateur le pirate à toute la capacité de tout simplement péter le coffre fort alors on va pas cambrioler un coffre fort vous avez compris qu'on parle d'informatique mais vous comprenez bien que vous utilisez tous des coffres forts des gestionnaires de mot de passe je vous ai dit ah ouais c'est stocké en local c'est un peu mieux c'est un peu mieux jusqu'à qu'on ne vole pas donc offre fort sur ton ordinateur dans tes extensions chrome browser d'accord peu importe ton système d'exploitation en fait et peu importe que ça soit un chrome ou autre chose puisque tu sais qu'ils sont tous dérivés moi j'utilise opéra gx c'est un chrome d'accord tu sais que voilà quasiment tout est chrome ou version de chrome on va voir un petit peu je vous mettrai un article de the verge qui explique un petit peu l'attaque en soi et pour résumer un petit peu le contexte août 2022 donc c'était dernier l'espace a subi une violation de données où les données des clients et du code source ont été volés donc clairement ils ont pas fait un bon travail pour informer le public et les clients de la gravité de la situation alors qu'est ce qui a été volé bas tout simplement un backup un des données bas de tous les coffres des clients de l'espace nom des sociétés les noms d'utilisateurs finaux les adresses de fac facturation email numéro de téléphone adresse ip code source droits de propriété intellectuelle moi à votre place j'utiliserai pas l'espace donc voilà que peuvent faire les attaquants avec les coffres forts volés bah tout ce qui valait en fait d'accord alors quelques petits trucs qui me viennent à l'esprit comment les coffres forts chiffré stocktile les données dans le cloud un client a t il un mot de passe de coffre fort faible est facile à deviner moi ça va être le cas on a l'utilisateur toto c'est toto notre ami toto le hacker il a il a son compte iban il a mis toutes les coordonnées de quoi de sa banque voilà ça craint c'est stocké ok c'est quoi l'itération de clé est ce que c'est à départ défaut ou personnalisé là en termes de crypto et d'autres facteurs qui ne sont pas connus on va faire un peu de rétro ingénierie on va essayer de se mettre dans la peau de l'attaquant et comprendre les mécanismes sous jacents d'accord toto lui il aime bien toto donc il a utilisé toto et il a peut-être un mot de passe faible d'accord il ya quand même 12 caractères qui sont requis par l'espace pour créer une clé maître d'accord le but pour nous ça va être de récupérer la clé maître de toto d'accord mais je ressemble je sais pas trop à quoi des données volées pourrait ressembler est ce qu'elles sont chiffrés est ce que je peux pas commencer à faire quoi bah ma phase de reco 1 je vais aller sur internet je vais chercher plein d'articles de blog je vais aller voir la documentation je vais voir même la documentation bas de nos amis est intéressant qu'est ce que nous dit la spas il nous dit il nous donne les endroits même dans le manuel ils sont très gentils où se trouve la base de données on sait que c'est du sql lite d'accord donc une version allégée de sql ça tombe bien j'ai quoi j'ai une extension dans mon navigateur qui va me permettre de faire le taff d'accord donc on va essayer d'extraire et on va craquer avec h4 d'accord alors comme vous pouvez le voir en fait ce chrome un chaque extension possède un identifiant unique un mois toto c'est quoi mon extension unique donc c'est intéressant de voir on voit bien le chrome extension et le string donc ça se passe dans le navigateur on va voir comment on peut récupérer la base de données alors on voit bien on suit le chemin qui est donné dans le manuel on arrive sur chrome extension il ya un je l'ai posé là je les renommé db pour que ça soit plus lisible ensuite on va aller dans mon super ma super extension on va lancer fichier ouvrir base de données on voit qu'il ya une table directe si on la trouve la spas data ça sent pas bon d'accord donc on voit la clé le tipi n'a de code otp 1 qui générer vous le savez pour du 2 f1 on a la clé à rsa icon à city s ok qu'est ce qu'on pourrait dire on pourrait dire que il ya déjà le principe de valeur clé d'accord on voit les yeux viseaux même h1 c'est stocké id type et le clé donc valeur clé nombre d'itération adresse mail du compte haché dans la base de données d'accord alors alors qu'est ce qu'on peut faire on va repartir on va faire un select on va prendre un seul string str je veux la date on va foutre notre off set on a vu qu'on travaillait sur la poste tour où je veux choper juste la clé parce que là c'est un bordel donc on va prendre qui son instruction ce qu'ils veulent exécuter son yes donc je prends un bloc note classique donc si je repars dans la logique que je vous disais avec un peu de r on a toutes les informations avec quelques blogs le manuel on sait que c'est la qui ok ensuite il nous faut quoi il nous faut l'itération et il nous faut notre email d'accord l'email on a vu qu'il était haché imaginons que ça soit ça d'accord la transformation donc là maintenant si je transforme ça que tu comprennes on a transformé le résultat d'accord on savait que c'était en bas 64 on a décoder et on a réencoder en ex d'accord j'ai mon résultat en ex maintenant il faut qu'on trouve notre nombre d'itérations comment on peut faire ça le nombre d'itérations pourrait prendre on a vu qu'au tout départ on a à cts 1 qu'est ce qu'on a vu on a vu qu'on a qu'on a quitté tipeee et on a nos itérations vous voyez iteration on a 1000 blablabla qu'est ce qu'on peut faire pareil on va remettre notre data on va voir comment je peux faire une requête un briquet à partir de là on sait qu'on tape dans la cc ts qu'est ce que je peux lui dire c'est la coute non c'est bien pareil c'est à bien c'est à dire sur la date on lui met notre d'ex qu'est ce qu'il faut qu'il nous faut nos séparateurs c'est une pointe virgule on veut faire qu'est ce qu'on veut last place date à la clause on a le type qui est égal à un cc ts son instruction on allait nos itérations on va la dh ok donc vous avez bien compris je vais pas vous donner mon adresse quand j'ai autre chose à foutre même si c'est une bernard adresse donc là j'aurais rajouté un l'adresse voilà on va sur le cycliste je suis allé dans l'équipe d'un base on va se prendre un truc au hasard voilà ça me paraît bien ça c'est une bonne au reste alors qu'est ce qu'on va se faire il nous faut récupérer h4 récupérer le code h4 ok donc on doit avoir notre liste c'est cool maintenant il faut que je récupère la dernière version d'h4 alors 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 binaries place je crois que c'est le 6800 6800 6800 converteurs h4 6800 c'est quoi ça non pas l'espace à putain mais quelle mémoire le mec ouais 6800 ok donc 6800 6800 6800 6800 alors je m'enregistre mon truc je veux l'enregistrer je peux l'enregistrer sur donc je vais l'appeler je parle tout au point ok on va passer la liste dans h4 on va pas la cdp on va tout mettre là dedans on va pas s'emmerder parfait donc maintenant bah il faut qu'on force 1 alors on va passer en mode wordlist on a vu que l'algo de la charge c'est 6800 je vais lui donner notre fichier h1 formaté qui deux points interation deux points email et on pourrait utiliser rock u1 dans la réalité c'est la liste des plus costauds le but c'est de se dire que toto à quoi il a peut-être fait une variation très simple un comme son en fait la plupart des gens ne croyez pas que c'est pas parce que vous vous générez des mots de passe complexe que je te dis ma tante janine ou ma mère le fait donc il ya peut-être moyen de retrouver le mot de passe est ce que ça va marcher ou pas qui on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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